Le château Pape Clément On est présent au château Pape Clément pour une raison assez simple. On a monté une formation sur le management. Aujourd'hui c'est la dernière journée, donc on va clôturer cette espèce de masterclass très ciblée Pape Clément. Je vous ai dit, il y a 90%, même 95% du temps on est sur la même longueur d'onde. Après, quand il y a ces 5 ou 10% où on n'est pas d'accord, que ce soit moi avec mon staff, le staff entre eux, où il faut prendre des décisions, celui qui prend les décisions c'est le boss. Parler de management avec les gens, même s'ils ne sont pas du monde du rugby, c'est toujours très instructif évidemment. Le vin, c'est mon premier métier, je suis fils du vigneron, mais je savais et j'avais toujours envie de revenir dans le vin parce que c'était mon rêve absolu de racheter une exploitation. J'ai besoin de parler de vin avec M. Magré parce que c'est quelqu'un qui me donne envie de le rencontrer. Comment un homme, une vie, a réussi à créer cette marque ? C'est ça qui me plaît chez M. Magré. Aujourd'hui on ne parle pas du vin de Pape Clément, on parle de Bernard Magré.